Cela veut dire, en d'autres termes, ceux qui vous ont agressé, ce sont les Tchadiens, c'est ça ? Ce sont des Tchadiens à caractère mercénarial, parce que celui qui m'avait agressé, un était Soudanais qui, lorsque j'entends porter plainte, a fui pour le Soudan, d'après les dernières informations que j'ai eues. Mais ce qui est marrant ici, c'est que moi, lorsqu'ils ont tenu la réunion entre eux, les Tchadiens, et qu'ils ont arrêté de me tuer, il y avait un magistrat près de la cour du tribunal de grande essence de Wesso qui était présent, qui a participé à cette réunion, qui a prémédité et commandité mon assassinat. Et j'ai été dans le bureau du procureur de la République pour l'avertir que moi, j'ai étudié au Tchad, je suis ressortisseur de l'école de formation du Tchad, je connais les mœurs et les comportements des Tchadiens. Et là, ils ont tenu une réunion avec des ressortisseurs militaires du Tchad, où ils étaient décidés de concert de me faire tuer. Et ces gens... Les ressortissants, pardon Alexis Pruminez, des ressortissants tchadiens, vous avez dit militaires, au Congo, donc ils vivent au Congo, à Wesso. Ils vivent au Congo, à Wesso. Mais retenez quand même que l'OCDH est en train de suivre le dossier-là de près, de très près alors. Et donc, nous allons continuer aussi à attirer l'attention des magistrats qui se sont salis, en fait, dans ce dossier-là. Et l'OCDH se réserve aussi le droit de les construire parce que là, ils sont en train de vouloir, en fait, éliminer une personne qui est demandeur d'asile, d'asile politique et qui est réfugiée tout simplement parce que derrière, voilà, il y a des gens qui sont enrichis et tout, voilà, ne veulent pas voir la tête d'Alexis parce qu'il a peut-être des choses à dire et qui vont éclabousser plus d'une personne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravis de vous retrouver pour ce numéro. Droit de savoir, nous allons tenter de comprendre le fonctionnement de certains services judiciaires, mais aussi le climat des affaires au Congo-Brasdaville. C'est l'histoire d'un sujet centrafricain vivant au Congo, Alexis Privilège, Mahende Orbe, que nous avons au plaisir de recevoir sur ce plateau. Il est accompagné de Franck Chibinda, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour Franck. Bonjour Christian. En tout cas, merci d'être avec nous sur Télertv. Avant de commencer notre échange, je vais donc prier nos téléspectateurs de liker et de partager cette émission pour stimuler les algorithmes de Facebook et de YouTube, les plateformes qui nous permettent de vous informer. C'est ainsi que fonctionnent évidemment ces plateformes que nous utilisons pour vous informer. Plus vous liker, plus vous partager nos émissions, mieux nous pouvons atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, mais aussi vulgariser au maximum l'information. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télertv. Alors Franck Chibinda, je vais commencer par vous. Nous allons parler donc de la situation d'Alexis Privilège, que vous connaissez très bien, qui vous a contacté bien entendu en tant que ROG de Défense des Droits de l'Homme. Alors dans un premier temps, est-ce qu'on peut nous remettre dans le contexte de cette situation ? Comment est-ce qu'Alexis Privilège Mbaï vous a contacté ? Pourquoi ? Merci beaucoup Christian, rebonjour et bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Merci une fois de plus de cette invitation. Nous sommes en août, je crois en août 2022. Maître Alexis nous a contacté, étant déjà en prison. Donc il a été arbitrairement jeté en prison. Et depuis la prison, en tout cas, il a tout fait pour avoir le contact de l'OCDH. Il l'a donc contacté pour nous soumettre son problème. Et tout de suite après son contact, nous lui avons demandé de nous donner mandat, d'agir pour son compte. Et c'est ce qui a été fait. Et depuis donc août 2022, l'OCDH essaie de suivre le dossier de Maître Alexis. Depuis qu'il était en prison, il y a eu des audiences. Pendant cette audience ou avant ces audiences, j'allais dire, l'OCDH demandait à maintes reprises à travers, bien sûr, l'enquête de l'OCDH qui se trouve à Wesso. La libération provisoire de Maître Alexis, parce que pour nous, c'était une arrestation arbitraire. Et qu'il fallait le juger, mais il fallait qu'il comparaisse libre. Pourquoi le jeté en prison comme ça ? Il y a eu plusieurs tentatives de la part de l'OCDH demandant la libération provisoire de Maître Alexis. S'il faut qu'on le juge, pour quel motif, pour quelque motif que ce soit, mais il pourrait bien comparaître libre. Mais malheureusement, toutes nos demandes n'ont pas été satisfaites. Pour finir, Maître Alexis a été condamné pour six mois d'emprisonnement ferme. Et voilà comment il a purgé ces six mois. Mais depuis la prison, l'OCDH n'a cessé de le contacter, de continuer à suivre son dossier jusqu'à ce qu'il a été libéré. Et je signale en passant que même pendant son emprisonnement, l'OCDH a eu à faire des publications pour dénoncer le caractère arbitraire de nos majestats, surtout ceux qui sont du côté de Wesso, pour avoir injustement arrêté un sujet centrafricain qui a la qualité d'un réfugié, mais aussi de demandeur d'asile politique. Et nous, ça nous a vraiment outré. Lorsque vous parlez d'une arrestation arbitraire, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments ? Comment ça s'est passé ? Vous avez une idée là-dessus ? Ou peut-être que c'est Alexis lui-même qui nous en parlera en profondeur, mais vous pouvez nous donner quelques éléments ? Effectivement, Alexis reviendra là-dessus parce que c'est lui la victime. Mais Alexis s'est fait arrêter un matin où il partait à l'église. Il y a eu un groupe de gens qui lui ont sauté dessus et qui l'ont agressé avec des machettes et tout. Il s'est quand même débattu jusqu'à alerter des voisins qui ont à leur tour alerté la police. Et quand la police est arrivée, on a arrêté et la victime et ses bourreaux. Et quand ils emmènent au commissariat, c'est Alexis qui est jeté en prison. Donc voyez-vous cette façon de faire ? Une personne qui est agressée, il a même été blessé, puisque ses bandits avaient des machettes et tout. Et donc on le jette en prison et c'est de là, à partir de là, que commence tout son calvaire. Et donc pour nous, c'est une arrestation arbitraire parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on arrête une personne. Vous venez pour extirper une personne des griffes, des bandits et tout. Mais après, c'est lui qui se retrouve encore en prison. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Alexis lui-même pourra revenir sur ça. Évidemment, nous ne maîtrisons peut-être pas encore le sujet. Oui, quelqu'un qu'on vient normalement pour protéger. Et curieusement, c'est lui, quand j'étais encore en prison, peut-être qu'il y a dû y avoir quelque chose. Mais je reviens vers toi, Franck, tout à l'heure. Mais dans un premier temps aussi, c'est important pour nous qu'Alexis peut nous dire concrètement ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous agresser et comment ça s'est passé ? Oui, merci, M. Ferdinand. C'était une agression décidée de concert lors d'une réunion où les autorités judiciaires, en particulier le procureur de la République, père le tribunal de grande instance de Wesso, avaient été alertés par mes soins personnels. Parce que j'étais mandataire dans un dossier civil et commercial devant la cour d'appel ou l'appelant comme l'intimé ont leur avocat. Je ne parle que pour représenter les intérêts de mon hôte qui est appelant dans ce dossier. Ce n'est pas moi qui plaide le dossier, ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Je suis là rien que pour garantir les intérêts de mon mandant. Parce qu'il y a une sorte de perte de confiance, de crise de confiance en son avocat qui n'arrive pas. Et aussi que les avocats ne sont pas tenus d'une obligation de résultat dans l'exercice de l'avocat. Donc, mon mandant créait une collusion avec l'autre parti. C'est pour sécuriser ses intérêts et la procédure que moi, ayant été un peu éclairé sur cette procédure, il m'a donné mandat d'assister son avocat dans toute cette procédure. Effectivement, le 13 juillet 2022, la Cour a souverainement rendu sa décision en faveur de mon mandant. Et du coup, je l'ai appelé pour dire, bon, la décision est bonne parce qu'on a déclaré légitime propriété de la boutique querellée. Et on renvoie les partis à mieux se pourvoyer ailleurs, c'est-à-dire devant le tribunal commercial pour la liquidation judiciaire de leur association. Voilà un peu la quintessence ou l'essentiel de l'arrêt de la Cour de ce jour. Mais qu'est-ce qui conduit donc à votre agression ? Je ne sais pas. Ils n'étaient pas contents, l'intimé, la partie qui a succombé à l'arrêt, n'étaient pas contents de cette décision parce qu'ils ont été rassurés par le ministère public près de la Cour d'appel de Wesso de la confirmation dans son entièreté du jugement qu'il les a déclarés propriétaires exclusifs du bien litigeux. Ça, c'est selon les avis du ministère public qui avait requis qu'il donne d'abord son avis préalable avant qu'on ne juge cette affaire. Et la Cour n'avait pas suivi les avis du ministère public et a rendu sa décision contrairement à ce que le ministère public avait décidé. Voilà là où a commencé le problème. C'était un combat interne entre le siège et les parquetiers au niveau de la Cour d'appel. C'était une affaire civile. On ne pouvait pas ne pas requérir l'avis du ministère public parce que c'est commercial. On ne pouvait ne pas requérir l'avis du ministère public. Mais si le ministère public demande ou exige de donner son avis préalable avant que la Cour d'appel ne puisse statuer, aller au fond de l'affaire, c'est leur droit. On leur a donné ça. Ils ont donné leur avis. Mais la Cour d'appel est souveraine de trancher les litiges qu'on lui soumette. Et elle n'a pas suivi les avis du ministère public. Or, le ministère public... Et puis, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la Cour d'appel, c'est une décision collégiale. Donc, difficile de coentre un juge ou... C'était... Voilà. Parce que le tribunal, c'est un système à juge unique. Mais au niveau de la Cour, c'est la collégialité. Et c'est difficile. Alors que le ministère public a rassuré déjà l'autre partie de la confirmation du jugement. Alors que c'est le contraire qui s'est produit. Voilà ce qui a créé mon agression. Et lorsqu'ils ont... En fait, ils ont voulu se faire justice eux-mêmes, c'est ça, finalement ? Ils ont tenu à obtenir justice. Ils n'ont pas voulu se faire justice au début. Ils ont tenu à obtenir justice de la Cour. En passant par l'entremise des services du ministère public qui n'est pas à fond compétent. Oui, mais voilà pourquoi je pose la question. Mais pourquoi est-ce que, malgré la décision de la Cour d'appel, comme vous venez de le dire, eux viennent encore vous agresser ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils devaient encore vous agresser ? Vous savez que c'est... Parce qu'ils étaient mécontents ? Ils étaient très mécontents. Et c'est comme ça que ça se passe au Tchad. Si vous vous référez un peu à ce que... Les plaintes des magistrats, des justiciens de justice et autres auxiliaires de justice au Tchad, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ils n'obtent pas à une décision de justice. Et moi, lorsqu'ils ont tenu la réunion, celui qui a sucumbé a tenu la réunion avec d'autres officiers militaires tchadiens qui sont, je ne connais pas leur statut ici, réfugiés politiques ou exilés ou quoi, je ne sais pas, hommes d'affaires... Pardon, pardon Alexis. Tout à l'heure, vous avez dit que ça se passe comme ça au Tchad. Bon, on a l'impression que l'histoire que vous êtes en train de nous raconter se passe au Tchad, c'est ça ? Ou c'est moi qui m'ai compris ? Tel que ça s'est produit sur moi, c'est comme ça que les tchadiens se comportent là-bas chez eux. Tel que ça s'est produit sur vous au Congo, donc à Wesso, c'est ça ? Oui. C'est comme ça que ça se passe souvent au Tchad. Donc, en fait, c'est une façon... Ils ont voulu transposer les comportements de là-bas au Congo-Brazzavie, donc à Wesso, là où se produit votre agression. C'était juste pour la précision. Merci. Exactement. Au Tchad, c'est comme ça. Et j'ai même des déclarations qu'étant ressortissant de l'École nationale de formation judiciaire du Tchad, je suis bien informé. J'ai eu même l'avis du secrétaire général du syndicat des magistrats. Lorsque j'étais agressé, je l'ai appelé, il m'a dit la même chose, que je connais très bien ce qui se passe au Tchad, comment ils vivent là-bas. Cela veut dire, en d'autres termes, ceux qui vous ont agressé, ce sont les tchadiens, c'est ça ? Ce sont des tchadiens à caractère mercénarial. Parce que celui qui m'avait agressé, un était soudanais qui, lorsque j'entends porter plainte, a fui pour le Soudan, d'après les dernières informations que j'ai eues. Mais ce qui est marrant ici, c'est que moi, lorsqu'ils ont tenu la réunion entre eux, les tchadiens, et qu'ils ont arrêté de me tuer, il y avait un magistrat près de la cour du tribunal de grande essence de Wesso, qui était présent, qui a participé à cette réunion, qui a prémédité et commandité mon assassinat. Et j'ai été dans le bureau du procureur de la République pour l'avertir que moi, j'ai étudié au Tchad, je suis ressortisseur de l'école de formation du Tchad, je connais les mœurs et les comportements des tchadiens. Et là, ils ont tenu une réunion avec des ressortisseurs militaires du Tchad, où ils étaient décidés de concert, de me faire tuer. Et ces gens... Les ressortissants, pardon Alexis, privilège, des ressortissants tchadiens, vous avez dit militaires, au Congo, donc ils vivent au Congo, à Wesso. Ils vivent au Congo, à Wesso. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Alors, Franck Chibinda, je disais tout à l'heure que je revenais vers vous pour comprendre un peu, évidemment, vous nous avez expliqué comment vous l'avez rencontré. Alors, qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à la date d'aujourd'hui? Depuis que vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous avez pu faire et quelles sont les procédures que vous êtes en train actuellement de suivre? OK. Oui, vous voyez bien la complexité de cette affaire. Très complexe. Effectivement, depuis son arrestation jusqu'à nos jours, l'OCDH a pris ce dossier à bras-le-corps. Malgré son arrestation arbitraire, nous n'avons pas cessé d'alerter l'opinion publique. Nous n'avons pas cessé aussi d'attirer l'attention des magistrats qui sont au niveau de Wesso sur ce cas-là. Et voilà, malheureusement, il a fini ces six mois, il a purgé ces six mois, il a été libéré. Mais malgré sa libération, à Wesso, il n'était toujours pas en sécurité parce que cette affaire-là revêt en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'ombre qui ne sont pas vraiment éclairés. Évidemment, Franck, pardon, je vais vous arrêter un instant à ce niveau-là. C'est ce que j'ai semblé comprendre lorsqu'il expliquait. Et je me rends compte que dans cette affaire, il y a eu l'implication des personnes, mais vraiment pas de bonne morale. Tu vois ce qu'on nous parle ici, des tiadiens, des officiers. Ça, peut-être qu'on va comprendre ça tout à l'heure quand je repartirai vers Alexis Privilège. Et donc, il y a une ramification que je semble comprendre. Il y a une grosse affaire de corruption derrière ça parce qu'il y a des gens, il y a eu des pots de vin et tout juste pour qu'on attente à sa vie parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'Alexis, aujourd'hui, est devenu comme un témoin gênant sur un dossier derrière lequel les gens se sont enrichis. Donc, voilà pourquoi ils veulent, en fait, l'éliminer. Alors, donc, Biopouesso, il s'est battu. Il est arrivé quand même à Brazzaville et nous, nous avons relancé le ACR pour voir avec le ACR comment assurer sa sécurité parce que même étant à Brazzaville, Alexis n'est toujours pas en sécurité. Et donc, voilà comment nous avons pu rencontrer les responsables du ACR qui nous ont raconté tout un tas de choses. Donc, je ne préfère pas révéler ici. Nous avons rencontré le ACR. Malheureusement, nous avons été déçus. Ce n'est pas pour la première fois aussi. Je tiens à le rappeler parce que Alexis n'est pas le seul réfugié qui se plaint de la façon de faire du ACR. Et donc, les réfugiés au Congo se sont un peu abandonnés. On se demande pourquoi. Le ACR étant une grande organisation. Et donc, nous, à notre niveau, on essaie de tout faire. D'abord, pour assurer la sécurité d'Alexis parce qu'il est exposé. La ville de Brazzaville, nous savons comment elle est, une ville cosmopolite. Et donc, l'OCDH aujourd'hui se bat quand même pour assurer la sécurité d'Alexis en attendant de voir avec le Sénat, qui est aussi une autre organisation qui s'occupe des réfugiés, comment renforcer sa sécurité au mieux s'il faut l'envoyer peut-être ailleurs. Donc, ça, nous sommes en train de voir. Et ça reste un peu dans le cadre professionnel. Je ne vais pas dévoiler ici. Mais retenez quand même que l'OCDH est en train de suivre le dossier-là de près, de très près alors. Et donc, nous allons continuer aussi à attirer l'attention des magistrats qui se sont salis, en fait, dans ce dossier-là. Et l'OCDH se réserve aussi le droit de les construire parce que là, ils sont en train de vouloir, en fait, éliminer une personne qui est demandeur d'asile, d'asile politique, et qui est réfugiée tout simplement parce que derrière, voilà, il y a des gens qui se sont enrichis et tout, voilà, ne veulent pas voir la tête d'Alexis parce qu'il a peut-être des choses à dire et qui vont éclabousser plus d'une personne. Évidemment, donc, ça s'apparente un peu plus à ce qu'on appellerait les réseaux mafieux parce que c'est comme ça que fonctionne la mafia. Quand c'est comme ça, on veut tenter à la vie carrément du témoin, celui qui connaît certainement certains secrets de ce réseau, on va le comprendre tout à l'heure. Alors, vous avez parlé du ACER, évidemment, ma question qui devrait suivre portée également sur vos partenaires avec qui vous travaillez ensemble. Mais vous avez déjà emboîté le pas, le ACER qui souvent nous présente la situation comme quoi ils ont beaucoup de cas à traiter, ils sont saturés, ça, on peut le comprendre, mais sa vocation, c'est de protéger tous ceux qui sont en danger. Mais les informations qui nous parviennent, évidemment, sur le ACER, notamment la branche Brazzaville, ne sont souvent pas bonnes. il y a beaucoup de choses qui se disent sur le ACER et déjà l'affaire du BIC, vous vous rappelez, nous a révélé beaucoup de choses là-dessus. Un peu la compromission avec les autorités de Brazzaville, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en dehors du ACER, on n'avait pas d'autres partenaires avec qui vous pouvez collaborer, aussi au niveau national, disons local au Congo, qu'à l'extérieur. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau local déjà, le CDH est dans une plateforme que nous appelons le CAPJET, le Consortium des Associations pour la Gouvernance. Et donc, nous avons dans cette plateforme, nous avons le mouvement Cypain Air Albor, nous avons le CDHD, nous avons le FGDH, on n'a pas de DH, nous sommes en fait cinq organisations, nous composons ensemble cette plateforme-là. Et donc, déjà là, le cas d'Alexis n'est pas géré que par l'OCDH. C'est vrai que c'est l'OCDH qui porte le lead de ce dossier, mais nous avons derrière nous d'autres organisations aussi qui nous appuient pour essayer de voir ensemble comment assurer au mieux la sécurité de Maître Alexis. Et sur le plan régional aussi, l'OCDH est membre de plusieurs organisations, aussi sur le plan international, parce que nous avons un partenaire qui est la FIDH. C'est un grand réseau mondial qui est vraiment connu pour des questions de cette nature. Et donc, nous, à notre niveau, nous sommes en train d'actionner en fait les mécanismes au niveau de nos partenaires pour voir comment renforcer la sécurité d'Alexis et puis voilà, le mettre en lieu sûr. Donc, voilà, effectivement, il fallait bien commencer par le ACR qui est l'organisation habilitée pour ce genre de situation. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alexis n'est pas le seul réfugié qui se plaint des services du ACR. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. C'est une maison, je dirais, que nous ne connaissons pas vraiment, mais quoi qu'il en soit, le retour que nous avons de la part des réfugiés ne nous satisfont pas vraiment. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il y a des problèmes là-bas. Mais pendant ce temps, nous avons des réfugiés qui ont besoin de l'aide, mais alors en toute urgence. Et l'OCDH est obligé de se retourner vers d'autres partenaires pour voir comment venir en aide à ces personnes qui sont en situation de détresse. On te remercie, Franck Chibinda. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire Congolais des droits de l'homme au CDH. Merci pour cet éclairage. Évidemment, le cas ACR, on y reviendra probablement un autre jour pour en parler parce qu'évidemment, beaucoup d'informations nous viennent portant sur le ACR, mais voilà, on en discutera probablement un autre jour comme je vous l'ai dit. Alors, Alexis, privilège, je reviens vers vous tout à l'heure. Franck a dit tout résulterait d'une affaire de corruption où des gens se sont faits, mais vraiment des poches et se sont enrichis. On va peut-être comprendre d'abord c'est quoi la nature de ces affaires et puis on va continuer avec la suite, mais pour que nos téléspectateurs aussi comprennent concrètement ce qui se passe ou le sujet sur lequel nous sommes en train d'échanger, il serait souhaitable de comprendre d'abord la nature de ces affaires, les affaires qui ont rendu les gens riches. Ça commence comment d'abord, le début de ces affaires-là, c'est quoi ? Parce qu'après, vous nous avez même parlé d'un mandant, quelqu'un qui vous a mandaté pour le représenter. Comment ça se passe ? Le début, c'est quoi ? Monsieur Perrin, comme vous l'avez déjà bien systématisé, le directeur de l'OCDH, c'est une affaire où il y a la corruption dedans. Parce que j'étais obligé au nom de la justice, pas au nom de l'argent, d'accepter ce mandat parce que c'est ce monsieur qui m'a donné hébergement quand j'étais arrivé ici comme demandeur d'asile parce que j'ai vu, avec le peu du droit que j'ai fait à l'université et ce que on m'a donné à l'École nationale de formation judiciaire, la décision rendue par le tribunal de Pocola est une décision d'incompétence. Parce que d'après... Oui, Alexis Privilege, pardonnez-moi. Oui, nous allons arriver à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi d'abord ? Ça commence où ? C'est quoi ? C'est une affaire de quoi ? Un commerce ? Oui, c'est... C'est une structure, une unité de production ? C'est quoi d'abord cette affaire-là ? C'est quoi ? C'est une affaire commerciale, purement commerciale. Purement commerciale. Une boutique ? Parce que mon mandant, celui qui m'a donné le mandat, était un commerçant qui avait une boutique, donc une société unipersonnelle. Lorsqu'il s'est fait fortune, il est obligé de récruter un blanchisseur qu'il a fait de lui, un gérant qui le payait. À un moment donné, avec l'âge, et il est devenu très fortuné, il dit non, toi, je vais te faire comment... Vous allez m'excuser de vous interrompre de temps à autre. Un blanchisseur, on peut comprendre ça de plusieurs manières. Blanchisseur, il y en a aussi dans... Voilà, comment on appelle ça ? Blanchisseur d'habits, dans les précis et autres. Il y a Blanchisseur du côté aussi, voilà, de la monnaie, ce qui... Il s'agit de quel blanchisseur ? C'est un blanchisseur d'habits. Un blanchisseur d'habits qui est exporté. En fait, c'est un démuni qui l'a recruté, il a mis là comme vendeur dans sa boutique. Il y a deux boutiques pour les ventes en gros et les détails. Et il le payait par mois. Mais à un moment donné, il dit non, toi, bon, puisqu'on a déjà duré un peu, il dormait chez lui, il faisait tout ensemble. Tu vas rester ici, moi, je vais m'occuper des approvisionnements. Donc, il part à Douala, il paye les mercandises, il vient, il met dans les boutiques et après, le gestionnaire lui rend compte. C'était ça, le début. Lorsque l'argent était... Il m'a dit qu'ils ont atteint environ un capital de 250 millions. Ce sont ces... ces Tchadiens qui sont venus, qui sont ici, qui sont déguisés en éleveurs, en commerçants, hommes d'affaires, qui l'ont sudoyé pour faire de lui le propriétaire de ses entreprises parce qu'il avait donné une dette de 10 millions à un qui ne voulait pas restruiter. Et ils ont attenté à sa vie deux fois. Donc, il a fui... Ce monsieur qui arrive à faire un capital de 250 millions, ils vont quoi exactement ? Parce que je sais que le Congo, c'est quand même difficile de faire une affaire pour atteindre ce montant. Ils vendent quoi exactement ? Ce que je vois, je n'ai pas une idée générale sur la qualité de ces marchandises, mais je sais que c'est une grosse boutique où les petites boutiques des villages environnants viennent payer chez lui. Un grossiste alors ? Voilà. Un grossiste et un détaillant à la fois. Donc, c'est des estimations qu'il a fait. Il me dit environ 250 millions qui peuvent revenir peut-être avec ses biens fonciers. Voilà, c'est un peu ça ce qu'ils vendaient. Donc, ils ont attenté à sa vie deux fois. En plus de ça, il m'a raconté des choses qui m'ont pari un peu bizarres parce qu'il me semble que le petit frère de son gestionnaire, c'est qu'il a le déclic, c'était le viol de sa femme. Le petit frère de son gestionnaire a eu à violer la mère de ses enfants. Et lui, il n'était pas d'accord. Il demande non. Toi, tu étais avec moi comme un associé. Maintenant, c'est parti comme ça. J'ai perdu mon foyer. On va liquider la boutique. Mais entre-temps, quand j'étais malade, tu ne m'as pas fait les comptes trois ans. Entre-temps, le monsieur a trois étages, trois maisons en étage. J'en j'amène maintenant chez lui. Il est parti chez lui se marier à la fois à trois femmes. Il est revenu, il a payé le billet d'avion, il est parti en pèlerinage à la Mecque et revenu. Et on lui a demandé de faire le compte, le bilan de la société pour qu'on puisse les séparer. Il refuse. C'est comme ça, mon mandant, il a porté plainte à tort devant le tribunal d'instance. Le commandant, c'est donc le premier, le Camerounais. Le Camerounais. Il a porté plainte devant le tribunal d'instance de Poko à tort. À tort parce que, d'après le code d'organisation judiciaire du Congo, en son article 122, ne donne pas le pouvoir, la compétence aux tribunaux d'instance de connaître toutes les affaires commerciales et aussi civiles dont le montant excède déjà à 1 million. Ça relève des tribunaux de grandes instances où il y a des chambres commerciales et civiles qui peuvent connaître les affaires de ce canton. Mais à cause de la formule de l'intérêt financier qui est derrière cette affaire, le président du tribunal et son procureur étant présents à l'audience, ont saisi leurs compétences et ont tranché cette affaire en défaveur de celui qui est le propriétaire de cette entreprise commerciale. C'est ce qui m'a poussé. J'ai dit non, ça, ce n'est pas une décision de justice et j'ai confiance. Ce n'est pas n'importe qui qu'on nomme à la cour d'appel. Moi, j'ai travaillé à la cour d'appel au parquet général. Je connais ce qui se passe dans les cours d'appel. Puisqu'il y a déjà un appel qui a été interjeté dans le dossier, je vais suivre ce dossier avec lui pour qu'il obtienne justice et je suis sûr avec les pièces du dossier qu'il a mises à ma disposition, on va infirmer cette décision du tribunal d'instance de Pocolat et ce qui s'est exactement produit. La cour d'appel a annulé le jugement dans tous ses dispositifs, infirmé au fait. Le jugement dans tous ses dispositifs. C'est l'avocat de mon mandat étant déjà corrompu qui est parti dire à ceux qui l'ont déjà servi de l'argent que je suis à l'ossature, à l'auteur, je suis l'auteur de ce révélément jurisprudentiel. Ce n'est pas lui parce que lui, tout a été organisé pour que celui qui le sert normalement de l'argent triomphe à ce procès devant la cour d'appel. Alors, c'est le contraire qui s'est produit. Voilà pourquoi tout le monde était mécontent et les magistrats qui ont mangé et l'avocat de mon mandat et les partis qui s'attaquent à moi et ils veulent coûte que coûte me tuer. Et après, quand j'étais en prison, que j'ai écouté les en-dessous, vous avez très bien fait de poser que quelle boutique va avoir une formule de sans-saint-gragnon. c'est quand j'étais en prison que j'ai demandé à mon mandat que moi, je suis un ex-grand séminariste, notre Dieu, c'est Dieu de la justice, dis-moi la vérité parce que tu ne me donnes rien. Là, j'ai exposé ma vie, mes intérêts, ma jeunesse, tout pour la cause de la justice. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là où il m'a dit non. Lui, quand il ne gérait plus la boutique, son associé, le Tchadien, avec d'autres Tchadiens, ils prennent de l'argent, ils ont acheté une caissette venue de Centrafrique et avec cette caissette, ils ont essayé d'augmenter le capital de cette entreprise, de la boutique. Lui, il a refusé, il a dit non, retirez de mon entreprise tout ce que vous avez gagné et tout ce que vous avez bénéficié. laissez-moi avec mon commerce. Et j'ai dit, caissette, c'est quoi ? Ils ont dit non, c'est une caisse où on met les faux billets dedans. J'ai dit non, ça, ce n'est pas les faux billets. Les caissettes, parce que moi, je suis quand même le neveu d'un général, les caissettes, c'est là où on met les armes avec les munitions, les armes de guerre avec les munitions. Donc, si vous êtes dans les histoires d'abattage des éléments dans la Sanga et la Likwala, il faut me dire la vérité. Comme ça, on va engager la responsabilité de qui que ce soit, parce que moi, j'ai accepté parce que l'affaire est civile et commerciale et non pénale. Mais si c'est les histoires des armes venues de Centrafrique que vous avez achetées et vous tournez un réseau d'abattage des éléphants dans la Likwala comme dans la Sanga, moi, je ne suis pas dedans. Et j'ai fait, j'ai demandé à un commissaire qui est leur proche qui est formé à Kinshasa, un Tchadien aussi qui était parti au Tchad et on a refusé son diplôme qui est revenu et qui se fait commerçant aussi à Wessou. Je lui ai demandé pour explication ou pour confirmation. Il m'a dit effectivement, c'était une histoire de caissettes où tantôt, c'est lui. Le Tchadien dit que non, c'était une caisse des faux biais. Tantôt, on dit que non, c'était une caisse dans laquelle il y a les armes, les munitions et qui s'est servi pour abattre les éléphants et vendre les ivoires. C'est ça qui a fait sa fortune et voilà, les magistrats, ils ont eu leur part et ils essaient de le protéger dans ce mariage. que dans cette affaire-là, c'est ce que je semble comprendre, les magistrats se sont mouillés la barbe dans cette affaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, ta vie est en danger parce qu'ils ne voudraient pas que tous ces éléments, toutes ces informations conspirent quelque part. Alors, je vais essayer un peu de recapituler pour noter les spectateurs qui nous suivent ce que je semblais comprendre. Après, vous me direz si je me suis trompé. Donc, au départ, c'est un Camérounais qui a sa petite boutique qu'il gère. À un moment donné, il se rend compte qu'il est un peu beaucoup trop occupé. Il lui faut un associé. Voilà, c'est peut-être pas un associé, mais un gérant, quelqu'un qui va gérer la boutique et il va trouver donc que quelqu'un, c'est un, c'est ce que j'ai sauvé comprendre, un tchadien. Il va gérer et à un moment donné, puisque bon, les affaires apparemment marchent très bien, jusqu'à ce que le premier donc actionnaire qui est le Camérounais va estimer, bon, maintenant, on peut travailler en collaboration, on peut être des associés. C'est ça. Il fait donc confiance à ce tchadien qui va commencer à gérer les affaires. Et bon, ils ont fait beaucoup d'argent, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir quelle était la nature donc de ces affaires. Vous nous avez expliqué. et arrivera un moment où le Camérounais va se rendre compte que son associé, donc le tchadien qu'il avait pris comme associé, commençait à en abuser. Il est même allé se marier avec trois femmes chez lui, il a construit un bâtiment là-bas, à étage, c'est ce que j'ai cru entendre. Bref, alors l'autre s'est cru être dupé. et voilà comment il va porter l'affaire en justice. Et là-bas, les magistrats ont été corrompus au point de rendre une décision qui n'avait pas plu donc au premier associé donc le Camérounais qui va, à un moment donné, bien sûr, probablement qu'il s'était renseigné, je ne sais pas quelles sont vos relations, il va donc demander à quel le représenter parce qu'il n'avait vraiment pas confiance de ce qui se passait même par son avocat parce qu'il estime que l'avocat aussi avait été corrompu. Voilà comment vous allez vous retrouver dans cette affaire, vous, pour défendre les intérêts donc de celui qui vous a mandaté, le Camérounais, bien entendu, et quand arrivé au niveau de la cour d'appel, finalement, la cour d'appel rend sa décision en faveur de votre mandant et c'est ce qui va fâcher donc les autres. C'est par là d'ailleurs que vous serez donc agressé et quand vous êtes agressé, la police arrive, vous ramasse tous, vous arrivez là-bas, c'est vous qu'on fout en toile. C'était juste pour faire comprendre un peu à nos téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites évidemment avec un langage beaucoup plus professionnel. et les affaires, comme on a dit tout à l'heure, la nature de ces affaires qui commencent à sembler pour ma part un peu ambiguë parce qu'on ne le comprend pas, vous l'avez dit vous-même, tant on vous parle des armes dont on se sert pour aller abattre les éléphants, ce qui est interdit d'ailleurs, c'est une espèce je crois protégée, tant on vous parle des comment on appelle ça ? Des faux billets, c'est ça ? C'est-à-dire les faussaires en termes de monnaie. Alors, vous êtes arrivé à ce niveau-là, on vous a arrêté, on vous a jeté en prison et qu'est-ce qui fait qu'après votre vie soit en danger ? Parce que lorsque vous parliez, évidemment on a cité, on n'a peut-être pas cité les noms mais on a parlé de certaines personnes, des nationalités parfois tchadiennes, parfois centrafricaines, mais des personnes jusque-là, je n'ai pas bien compris qui sont-ils ces personnes-là autour de cette affaire qui semble être une affaire qui prend une connotation bon, le terme il est peut-être trop fort, j'allais dire mafieuse, mais bon, une connotation tout à fait bizarre. Oui, mais M. Perrin, vous savez, cette histoire, il faut le comprendre sous plusieurs angles parce que comme vous dites tantôt, ce n'est pas de la mafia, mais ça peut être complexe. Vous savez que quand on parle déjà autour d'une histoire où il y a déjà évocation des arts, ça fait référence à un système. Oui, ça bascule déjà vers, voilà. Un système qui ne peut pas être seulement national, mais sous-régional où les gens sont s'aidants et du moment où le statut ou la nationalité des gens de nationalité étrangère qui sont des dents, camerounais, tchadiens, allez-y comprendre que c'est sous-régional. Oui, c'est là que j'allais vous poser la question, mais peut-être que ce n'est pas le lieu autorisé parce que lorsqu'on voit déjà ces nationalités et qu'on parle d'armes, qu'on nous dise que les armes qui servent à aller abattre des éléphants, bon, je vais mettre ça entre guillemets parce que là, ça commence à devenir intéressant, mais je ne veux pas entrer là-dedans parce que c'est tellement complexe. Alors, imaginons que c'est des armes dont on se sert pour aller abattre les éléphants. Et donc, vous étiez en train de dire, il y a plusieurs nationalités qui, finalement, sont impliquées dans cette affaire et quelque part, il y a des juges, les spécialistes de droit, les magistrats, les juges et autres qui sont impliqués dans cette affaire-là, qui ont été mouillés dans cette affaire. Donc, ça veut dire que ces juges, nous parlons là d'une situation qui se passe, qui se déroule à Oueso, c'est cela. C'est ça. Donc, la circonscription judiciaire de Oueso est impliquée dans cette affaire-là des juges, des magistrats qui ont été mouillés et qui savent que c'est une affaire qui porte sur les armes, soit sur les faux billets, entre guillemets, nous n'avons pas encore l'assurance, et donc, ils connaissent tout ce qui se passe autour, ils ont été mouillés pour ça, ils ont été corrompus. C'est ce que j'ai semblé comprendre. C'est exactement ça, M. Perrin, parce que c'est pour ne pas que cette affaire des armes, d'abattage, des ivoires, qu'ils ont la vocation, la mission de l'État de protéger, d'assainir, et qu'ils se sont impliqués dedans, qu'ils m'ont jeté en prison et ils veulent, coûte que coûte, que ma vie soit éliminée par des réseaux de malveillance. C'est pour ça que j'étais en prison, parce que, eux, tout a été préparé, tout a été organisé pour que ce monsieur ne bénéficie pas de ses biens, ni entre dans ses droits. Mais ma présence dans cette procédure met en branle la vérité, a fait triompher la justice au point qu'aujourd'hui, ce n'est plus. Mon mandat même vient d'être arrêté ici et transféré de Mano Militare à Oueso. Il se trouve exactement à la maison de l'arrêt depuis deux jours. Pour ne pas que... Le commandant le Camerounais. Oui. Il est déjà arrêté. Est-ce qu'on peut citer son nom ou bien... Bon, c'est facultatif. La question est facultative. Le nom de votre mandat, oui. C'est qui ? Oui, je peux vous citer son nom. Si ça, ça ne peut pas nuire à la vie. Oui, mais c'est toujours important parce qu'on ne sait jamais qu'il peut disparaître comme ça. On ne sait jamais comment ça se passe au cours. C'est Yousoufa Fadil Adam. Là, au moins, on est rassuré parce que s'il disparaît, on sait pourquoi. Voilà. C'est parfois bien. Donc, on l'a pris Mano Militare. Il se trouve à la maison d'arrêt de Waiso. Et quand il était mis à la maison d'arrêt de Waiso, on lui a demandé pourquoi il m'a fait partir à Waiso. Donc, vous voyez, ils savent que la seule personne qui peut creuser l'abcès, aller en profondeur de cette histoire, comprendre la procédure judiciaire, refuser et exercer les voies de recours contre une décision de justice aberratoire ou injuste, c'est moi. Donc, pour couvrir la machine, se blanchir, protéger le réseau, il faut m'attenter à ma vie, il faut me tuer. Moi, je pensais que j'étais dans un état de droit et je ne fais que travailler pour la cause de la justice qui doit être un exemple pour tous les citoyens congolais. Je ne suis pas congolais, je n'ai pas d'intérêt dans ça, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes contraints à la solidarité. Je suis obligé d'aider ce sujet. Donc, voilà, c'est à cause de ces arts qu'on a évoqués, de ces éléphants abattus, de cette corruption dans cette histoire que moi, ma vie est mise en danger et que les institutions nationales qui ont charge de me protéger ne le veulent pas parce qu'elles ont peur des représailles. C'est comme ça, je me suis confié entièrement à l'OCDH pour qu'avec leurs partenaires et autres, voir dans les mesures de leurs possibilités comment protéger ma vie et me mettre en sécurité. Tous mes papiers, mon passeport, mon argent, 1 500 euros, mes téléphones ont été confisqués au parquet de Wissau où on a écrit, j'ai fait des diligences, l'OCDH a écrit pour saisir le procureur au fin de restitution de ces biens qui ne peuvent pas être des scellés parce que ces biens, ces choses ne constituent pas des moyens où on peut commettre un meurtre ou une infraction avec. ça ne sert même pas des pièces à conviction pour être saisi ou mis sur ces lignes. Et dans tout cela, puisque vous avez dit que vous avez été jeté en prison, arrêté, est-ce qu'avant cela, vous avez reçu une convocation, quelqu'un, par exemple, de la police ou de la justice, avant qu'on ne vous arrête tout ça ? Non, non, non. Non du tout. Et pourtant, vous êtes en train, tout le temps que vous êtes menacé, pardon, tout le temps que vous êtes menacé, là aussi, vous n'avez rien reçu, donc formellement, c'est-à-dire officiellement parlant, rien, rien, rien. Alors, donc, on ne vous reproche de rien officiellement. Rien. Moi, j'étais en jeûne. Je partais à l'église à 5h du matin pour revenir à la maison pour continuer ma prière. Et c'est un get-upence. J'ai été agressé, je vois des gens avec des machettes qui m'ont agressé, ils sont plus forts que moi, et puis, ils sont trois, ils m'ont terrassé, ils m'ont attaché et les mains et les pieds tentant de m'emporter, mais je pesais plus qu'eux. C'est comme ça, je criais au secours. Les hommes en arbre, les hommes en arbre ou bien les civils ? Avec des machettes et des couteaux. C'est comme ça, ils m'ont blessé. J'ai versé, ils m'ont déchiré les avis blessés. Traîné dans la bouche, je criais plus fort, et la population s'est attroupée. Et c'est dans la population que quelqu'un a alerté la police qui est venu me prendre moi seul, mais les pieds ligotés m'ont amené au niveau du commissariat de police. Ils ont dressé mon PV, directement l'emmené au parquet et j'étais en prison. C'est tout. On ne m'a jamais donné la parole. Au commissariat de police de Wueso. De Pocola. De Pocola. On vous emmène là-bas. On tresse le PV et on vous jette en prison. Sans vous dire pourquoi. Non. Ce n'est qu'après que j'étais extrait et on me somme de trois motifs que moi, j'ai exercé la violence et les menaces sur la voie des faits. et j'ai fait usage d'usipation de titre parce que je suis un professionnel du droit et je suis étranger et je suis venu ici me mêler dans une procédure judiciaire donc j'ai fait d'usipation de titre et après à l'audience on me somme de faux usage de faux tentative d'escroquerie abus de confiance. Avec les éléments de preuve ? Zéro. Zéro élément de preuve. C'est là où ils ont dit que moi je suis en train de défier le tribunal. Tous les magistrats devaient soit passés sur ce dossier. Et donc là on a dû vous accuser aussi d'outrage à magistrats c'est ça non ? Non, moi ils ont voulu éliminer ça parce que lorsque l'OCDH avait fait une demande de mise en liberté provisoire pour moi pour cause de soins conditions d'incarcération pour motifs infondés le procureur avait dit que l'OCDH c'est une petite organisation nationale qui s'occupe des déchérités et que l'OCDH n'a pas qualité ni la campagne c'est une petite association nationale qui s'occupe des déchérités. Ça c'est le procureur qui vous dit ça ? C'est le procureur procureur de POCOLA puisque les faits se sont produits dans sa circonscription c'est lui qui est compétent à réquerir lors des audiences et c'est lui qui réquerrait en s'opposant contre la demande de l'OCDH qui avait soulevé ces exceptions que voilà le statut de l'OCDH c'est ça et que l'OCDH n'a pas qualité ni la capacité de représenter quelqu'un en justice donc il faut que la demande soit rejetée au fond. C'est là où moi en défendant je regrette pour un grand pays comme le Congo que ces magistrats n'arrivent pas à connaître leur partenaire juridique l'OCDH même il ne connaît pas la définition et j'ai dit mais c'est l'observatoire congolais des droits de l'homme qui a eu des prix Nobel des droits de l'homme de la France et que je pense qu'il a qualité et capacité de réquerir la mise en liberté de n'importe qui et encore évidemment vous avez raison parce que c'est quand même l'OCDH c'est quand même une des plus grandes ONG de défense des droits de l'homme au Congo-Brazzaville et que tout le monde connaît d'ailleurs avec des partenaires bon on n'a pas besoin de les citer ici je vais revenir vers vous Alexis tout à l'heure alors Franck Tibinda je préfère qu'on aille beaucoup plus vite parce que finalement le temps touche à sa fin alors au vu de la complexité finalement là on se rend maintenant compte que c'est une grosse affaire au vu de la complexité de cette affaire la suite c'est quoi ? puisque vous avez dit tout à l'heure évidemment vous êtes en train de voir dans quelle mesure le faire partir de là si c'est bien sûr la solution qui s'impose mais est-ce que dans un premier temps vous avez essayé de regarder cette affaire au niveau de Brazzaville avec le parquet de Brazzaville il n'y a pas possibilité de saisir par exemple la justice au niveau de Brazzaville peut-être qu'à ce niveau on peut revoir les choses autrement bon nous sommes en train de travailler là-dessus les révélations qui ont été faites tout à l'heure par Alexis peuvent faire rire mais le CDH dans cette affaire rocambolesque ne voit que le côté violation de droits humains déjà là on nous parle d'une arrestation qui n'obéit pas à la loi à la procédure voilà on arrête une personne nous est en prison sans pourtant lui notifier le pourquoi la raison le pourquoi de son arrestation et voilà on a affaire au magistrat mais Christian je voudrais dire quand même une chose ça même le président de la République l'a reconnu devant tout le monde que la justice aujourd'hui au Congo voilà elle estime plus confiance malheureusement c'est ça la situation parmi eux il y a des bons magistrats pour avoir été étudiant la facture de droit j'en connais plusieurs qui sont très bons mais malheureusement oui mais pendant que vous le dites pendant que vous le dites tout à l'heure Alexis nous avait montré que finalement je crois au niveau de la cour d'appel au moins là-bas les magistrats ont dit le droit parce que bon voilà ils ont donné raison à qui le droit même si cela n'a pas plu Effectivement effectivement le problème il est à quel niveau nous sommes dans un système où même comment je peux dire ça on n'obéit même pas aux décisions des grandes instances voyez-vous une décision de la cour d'appel n'est pas mise en application par un tribunal d'instance parce que le procureur voilà s'estime être je ne sais pas tout puissant mais c'est des choses que nous déplorons c'est des choses que nous déplorons déjà le fait qu'ils aient accepté de juger cette affaire au niveau de Popola Alexis l'a démontré tout à l'heure c'est déjà une usurpation mais ils l'ont quand même fait parce que derrière il y avait le pot de vin qu'ils ont reçu et nous c'est des choses que nous nous décrions au niveau de la justice l'affaire en fait a été vidée parce que Alexis bien qu'il a été emprisonné injustement mais il a purgé sa peine donc aller au niveau du parquet je ne vois pas pour demander quoi ce que nous voir dans quelles conditions le mandant d'Alexis a été arrêté ici à Bravi est-ce que ce n'est pas un enlèvement et voilà il se retrouve à Wesso on se demande pourquoi et tout ça nous allons documenter mais pour Alexis c'est une affaire que nous sommes en train de gérer avec nos différents partenaires au niveau du tribunal bon on ne voit pas ce que nous irons faire là-bas mais au moins pour faire d'actes ce qui nous intéresse bon ben oui oui c'est un peu de façon mais parce qu'après on risquera de vous accuser de bon voilà pourquoi vous n'avez pas voilà saisi la justice au niveau de Brazzaville on ne sait jamais ainsi de suite voilà pourquoi bon en fait c'est une proposition c'est juste comme je l'ai dit tout à l'heure une proposition alors maintenant je disais la suite c'est que bon vous avez dit il faut trouver un moyen pour le ben vraiment le mettre en sécurité c'est peut-être ça la suite c'est par là probablement qu'on va mettre aussi un terme à cette émission au moins que vous ayez quelque chose de plus à nous dire et cela va compter donc du mot de la fin mais je vais commencer par Alexis privilège qui est d'ailleurs le concerné dans cette affaire-là et au-delà de disons après tout ce que vous nous avez expliqué tout ce que vous avez vécu quelle conclusion tirez-vous oui mais je déplore qu'au Congo il y a des magistrats qui font de la justice leur propriété parce qu'ils rendent des décisions selon les intérêts qu'ils y gagnent ils ne respectent pas les textes d'où ce qui s'est passé avec le président et le procureur de Pocolat dans cette histoire et comme l'a déjà dit monsieur Franck Tibinda de l'OCDH comment une décision de justice un arrêt de la cour d'appel exécutoire malgré toutes les voies de recours donc c'est une décision souveraine lorsque des magistrats rélevants de cette cour se mobilisent s'organisent pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt de leur propre cour mais c'est une rébellion c'est une rébellion et c'est horrible c'est une rébellion contre une décision souveraine de justice à cause de la corruption de l'argent mais quel est l'état de droit au Congo et nous qui sommes animés d'une arme de la justice nous en sommes victimisés moi j'ai fait l'objet d'une victimisation si on se réfère bien à la psychosociale de la délinquance c'est une victimisation ce que je moi je ne peux pas proposer parce que monsieur Franck a dit que même le président de la république le président du conseil supérieur de la magistrature a dit que l'état des choses judiciaires au Congo n'est pas digne de confiance donc nous sommes dans une situation cancereuse où la solution peut-être serait une solution concertée mais moi ce que je veux dire je ne suis pas congolais et qu'on met en sécurité ma vie parce que tous les moyens sont possibles parce que le CDH n'a pas les pouvoirs de force de l'ordre de défense pour continuer à assurer dans cette situation ma sécurité ils ont essayé de faire avec le peu qu'ils ont mais à un moment donné ils seront dépassés parce que c'est les pouvoirs de l'état mais je déplore la justice au Congo si j'ai quelque chose à dire c'est un peu ça et qu'on arrête est-ce que vous pouvez en quelques secondes bien entendu nous faire état de nous partager un peu votre séjour carcéral comment ça s'est passé c'était aisé torturé j'ai été j'ai été torturé j'ai même des vidéos que l'OCDH a ça torturé physiquement je suis soumis à des tâches cordiales tous les jours alors qu'on est 150 je n'ai jamais mangé là-bas on ne m'a pas servi la nourriture on m'a refusé les soins médicaux on m'a refusé d'aller consulter un médecin j'ai fait venir un médecin à la maison qui m'a consulté et qui m'a référé pour des soins une intervention chirurgicale au niveau de Brazzavie les magistrats de Wesso se sont opposés désirant que je meure de cette maladie j'ai été obligé de me soigner avec des décoctions et maintenir artificiellement mon état jusqu'à ma sortie quand j'ai purgé mes peines ils m'ont encore maintenu trois jours pensant que quelque chose peut m'arriver et j'ai utilisé tous les moyens et l'OCDH aussi a utilisé toutes les pressions possibles pour que moi au-delà de mes peines privatives de liberté je recouvre ma liberté et là la chasse continue donc c'était pas une prison aisée j'ai compté pendant les six mois en prison huit cas de décès décès en prison des détenus qui sont morts des prévenus des détenus des prisonniers qui sont morts huit et on a été ravi des tortures de détention de tortures malnutrition manque de soins c'est ça qui meurt il y a des gens vous avez dit que ceux qui mouraient en fait ceux qui décédaient auront parté les intérêts nuitamment c'est ça ? oui nuitamment nuitamment ici je ne sais pas après moi là ils ont dû déjà enterrer mais il y a encore des cordes à la mort ceux que ils le sentaient ils vont comment on libère quelqu'un à 12h une heure à 13h devant la maison d'arrêt on dépose à la mort tout ça c'est les magistrats de Wesso qui refusent les demandes de mise en liberté provisant pour des cas comme ça et les personnes décèdent et c'est ce qu'ils ont souhaité pour moi mais ils ne sont pas des dieux voilà un peu ils ne sont pas les dieux et évidemment dieux et justice alors Franck je disais donc on va conclure vous avez donc quelques secondes pour le faire ça va compter pour le mot de la fin en conclusion ce que je peux dire au nom de l'OCDH c'est que nous sommes déçus déçus de nos magistrats qui sont censés assurer l'équilibre de la vie sociale ce qui est raconté tout à l'heure par Alexis ça ne vient pas d'un Congolais ça vient d'un sujet centrafricain qui heureusement aussi connaît la science du droit et voilà qui a mis sur la table les faiblesses les manquements mais graves mais alors graves de nos magistrats et donc nous l'OCDH nous sommes vraiment déçus de cette façon de faire mais nous demandons au parquet de Waiso de restituer d'abord tout ce qu'ils ont retenu tout ce qu'ils ont saisi de Alexis et ça nous n'allons pas laisser passer cela il y a une somme de 1500 euros il y a son passeport il y a eu que l'OCDH contenant deux ouvrages qui sont prêts à être publiés et nous allons réclamer tout ça et nous connaissons la personne qui détient ça c'est un procureur un magistrat c'est vrai ils pensent que l'OCDH n'a pas la qualité ou encore je ne sais pas la stature qu'il faut pour représenter des personnes qu'on arrête arbitrairement mais ça c'est une autre paire de manches mais voilà donc tout ce que je peux dire en confusion c'est que je voulais quand même interpeller un peu la conscience de nos amis magistrats qui essaient de mettre un peu de l'eau dans leur vin sinon ils en abusent maintenant un peu trop voilà le pays est à terre nous on a besoin d'eux donc ils assurent effectivement le principe d'équilibre des pouvoirs mais malheureusement ce n'est pas ce qui se passe et quant aux conditions de vie dans les prisons je vous assure que c'est le far west c'est le far west dans les prisons et je pense que tout ce qui a été dit ici sur ce plateau pourrait évidemment servir bien sûr si les gens ont encore un peu de morale un peu de dignité ça pourrait servir à déclencher une enquête évidemment au niveau bien sûr des institutions judiciaires j'allais dire la circonscription judiciaire de Wesso parce que si ce qui nous a été dit c'est vrai juste et vrai il faut dire que c'est un scandale c'est un scandale et bon voilà notre rôle à nous c'est d'informer ce n'est pas de régler les problèmes c'est ce que nous faisons tous les jours merci Alexis privilège de nous avoir vraiment partagé votre situation merci Franck Tibinda du travail que vous faites évidemment nous sommes là pour tout le monde pour informer le public de manière voilà la plus objective et la plus libre c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis mesdames 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 messieurs je vais juste vous rappeler de liker de partager à cette émission pour nous permettre évidemment d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et merci pour ceux qui se sont déjà abonnés pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en tout cas pensez à le faire pour être prévenu de toutes nos prochaines productions je vous dis au revoir et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501